Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les messages sont des situations précises et donc ne peuvent pas parler au plus grand nombre. Les énergies ne sont pas interchangeables. J'ai l'impression qu'on va insister sur une femme, j'entends chevelure blonde. Mais un blond, j'allais dire cendré, voyez, doré. Peut-être avec des reflets, j'ai cette idée de brillance. En tout cas, quelqu'un qui prend soin de ses cheveux. Donc si vous reconnaissez ce que je viens de vous dire, soit ça parle de vous, j'entends également de la personne du cœur. Ou de quelqu'un de l'entourage. Mais je vous rappelle que la guidance doit vous parler à plus de 80%. Et que certains détails ne sont pas omissibles. En l'occurrence, on a la couleur des cheveux. Sans surprise. On commence par quoi ? Je montre les cartes à la suite. C'est la carte qui était en entrée de guidance. La pêche. Alors déjà, j'ai cette idée de colère. J'ai l'impression, j'entends ce mot révéler. J'ai l'impression de quelqu'un qui vous a révélé un peu son caractère. C'est comme si cette personne était jusqu'alors mignonne, douce. Et puis d'un seul coup, c'est comme si vous aviez affaire au Kraken. Vous voyez, quelqu'un qui a changé la personnalité. Une explosion de colère, peut-être d'agressivité. De menaces, peut-être, physiques. De violences, en tout cas. Alors, j'ai deux choses par rapport à cette colère remontée. Déjà, sur le plan énergétique. Des retours, retours d'entités. Et aussi, le fait, j'entends, d'avoir été, j'entends catché. Vous voyez, attrapé. Attrapé par une situation qui a été mise en lumière. Et j'ai une femme qui aime beaucoup le parfum. Ou qui aime préparer, j'entends des infusions, vous voyez, concocter certaines choses. J'entends à base de plantes. Mais j'ai beaucoup de parfum. Peut-être, peut-être que cette femme a un parfum préféré en particulier. Je ressens aussi, j'entends des bibelots sur la table de chevet. C'est drôle parce que ça fait deux fois que cette carte est au-dessus. J'entendais ces mots magie noire. On me montre une femme à la peau blanche. Peau blanche qui pourrait faire le travail. J'ai l'impression que cette femme blonde, ici, essaie de savoir, pour les hommes, là, concernés, par la guidance, ce que vous faites, où vous êtes, si vous êtes au courant de quelque chose. J'ai même l'impression aussi, par rapport à la carte du dessus, qu'elle essaie de sonder, voir si le travail a été mis en place ou si ça a fonctionné. sur vous, là. Si certains hommes ont besoin de réconfort, on vous dit de vous tourner vers votre maman. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui peut vous aider. J'allais vous dire que vous êtes son petit bébé, quoi. Mais ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous épauler dans cette histoire. Les cartes qui sont tombées. La première. La deuxième. Alors, on me montre que vous avez été faire checker la machine. Quand je dis la machine, c'est la région sexuelle. Ou peut-être fait, j'entends des examens. Et on me montre OK pour me dire que c'est bien. Ça a été fait, super. J'ai vraiment l'impression que la femme vous piste. Parce qu'elle a remarqué un changement, j'entends, dans vos habitudes. Le parfum, j'entends Chanel. Après, vous dire lequel, je n'en sais rien du tout. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui fait très attention à son apparence physique. Je vous montre la carte du dessus. Je viens d'avoir un beau plafond, là. J'allais la mettre. J'ai vraiment cette idée que cette femme mène, j'allais dire, une double vie. C'est comme si elle avait un comportement qui était autre quand vous ne la voyez pas, quand vous n'êtes pas avec elle. Et quand vous êtes avec elle, elle a un comportement, j'entends, possessif. Jalou, possessif. Intrusif. À surveiller le moindre de vos faits et gestes. Il faudrait peut-être penser à mettre une protection si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis désolée, mais on me ressort cette femme, là, comme un renard. Vous voyez le renard rouge, le renard. Je vous remonte encore la carte. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la ruse. Dans la ruse, la manipulation, l'espionnage. Et quand vous la mettez devant le fait accompli, cette personne se dérobe ou redevient innocente par moments. Les moments de colère sont liés au retour de charge énergétique des travaux. En plus, j'ai un truc assez malsain. Je ressens que la femme... Vous voyez, la personne qui fait la magie noire pour cette femme peut retourner ses propres retours énergétiques pour la femme aux cheveux blonds. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour se décharger. Je ne sais pas si elles sont copines, mais ce n'est pas terrible. Vous voyez, quand je vous parle de quelqu'un qui rejette une énergie, et sans surprise... Alors, la carte qui est tombée. J'ai cette idée de choc par rapport à ces révélations, ces nouvelles. Je ressens aussi un déplacement prochain. Un déplacement prochain de cette femme. Je ressens cette femme qui part. J'entends organiser, vous voyez, un déplacement où on part avec un sac à dos. J'ai un déplacement professionnel. Mais il reste à savoir si c'est effectivement professionnel, ou pour aller faire de l'énergie éthique, ou autre chose. J'ai l'impression qu'elle va séjourner chez une femme. Il est possible que cette femme serve de... J'entends relayeuse. Il est possible que cette femme serve d'intermédiaire, vous voyez, par rapport à une rencontre avec une femme, une autre personne qui travaille dans l'énergie éthique. Peut-être la femme dont je parlais tout à l'heure, cette personne-là. Donc on vous dit de renforcer votre protection. Je viens d'avoir un bruit sur le mur. On vous dit de renforcer votre protection sur les prochains jours ou prochaines semaines. J'entends encore ce mot yoga. J'ai l'impression vraiment d'un déplacement, pour moi un prétexte professionnel, ou d'activité. Mais j'ai cette idée où on y va pour faire un travail. Un travail énergétique. Et la femme blonde, pour moi, rejoint une amie ou quelqu'un qu'elle connaît de sexe féminin qui va l'introduire auprès d'une autre personne qui travaille dans des rituels énergétiques. Une femme à la peau blanche. On me dit qu'on a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.